... Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui François-Henri Désérable pour son roman « Mon maître et mon vainqueur », l'un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire, peut-être même le meilleur. Olivier Hormand, le leader de musique post-bourgeoise, qui sort un nouvel EP et sera en consac gratuit jeudi à 23h au bain à Paris. Mais ce n'est pas n'importe quelle musique, c'est la bande originale de notre époque. Et Pascal Jacob qui publie « Clown », un beau livre sur l'histoire des clowns depuis leur origine. Et on commence tout de suite par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. On va regarder tout de suite la vôtre, Pascal Jacob. Alors dites-moi de quoi il s'agit. Alors c'est une photographie de Sébastien Ossalgado, qui représente un camp de réfugiés au Rwanda. Donc c'est une image qui date un petit peu, mais je pense que c'est une question qui nous préoccupe. Et surtout cette image qui est à la fois terrifiante et en même temps, on se dit qu'il y a une voie peut-être. Il y a un ailleurs et que ça me reflète bien notre désir d'aller vers un monde meilleur. Votre image à vous, Olivier Hormand. Oui, c'est une modélisation des commentaires et des likes sur des réseaux sociaux. Et ce sont des scientifiques français qui font ça. Donc le rouge et le bleu, ce sont des choix, mais ils partent d'idées qui sont commentées. Et en fait, il y a des interactions. Ceux qui sont contre une idée vont aller choper des éléments et à partir de ce moment-là, les attirer dans leur camp. Et on voit en effet la modélisation… – Le camp rouge, c'est ceux qui sont contre, le camp bleu, c'est ceux qui sont contre. – Oui, évidemment, ça c'est de la psychologie cognitive. Et on voit que ça ressemble à des combats spatiaux. Mais ce que je veux dire, parce que pourquoi est-ce que c'est contemporain, c'est que moi je me tenais que des gens passent leur temps à liker des Instagram. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Et en fait, ça donne ça. Et je pense que l'homme se numérise, puisque dans sa journée, il aura finalement une plus grande incidence dans l'information à travers ça que par ce qu'il va raconter à son voisin. – Mais ce qu'il y a de frappant aussi, c'est qu'en fait, ils parlent très très peu entre eux, en fait. On parle entre gens qui sont contre et entre gens qui sont pour eux. – Oui, mais ça suffit à aller chercher une information et à la ramener de l'autre côté pour la détruire. – Et vous, François-Henri Desérable, votre image ? – Alors moi, c'est une photo de Robert Mapplethorpe que j'ai vue lors d'une exposition à Rome. J'ai pris cette photo en photo, je l'ai postée sur Instagram et Instagram a voulu fermer mon compte, la censurer. Et donc j'ai reposté cette photo simplement en dissimulant les tétons de la jeune femme. – Et c'est bien passé. – Et c'est passé, mais ça montre quand même tout ce puritanisme absolument ridicule de la société américaine, et notamment des réseaux sociaux. Et je me suis dit que ça pourrait être… – Pas seulement américaine, parce qu'en fait, ils croient suivre un standard international. – Bien sûr, bien sûr, mais bon, qu'ils essayent d'imprimer, et c'est pas mal de la montrer dans une émission qui s'appelle « Il est interdit, interdire ». – Absolument, et puis c'est une bonne introduction à votre roman dont on va parler tout de suite. – François-Henri Désérable, votre nouveau roman « Mon maître et mon vainqueur », paru aux éditions Gallimard, vient de remporter le Grand Prix de l'Académie française d'une valeur de 10 000 euros. Que comptez-vous faire de cet argent ? – Jules Renard disait que le métier des lettres est le seul où l'on puisse, sans ridicule, ne pas gagner d'argent. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand on en gagne ? Écoutez, ça fait longtemps que j'ai envie de prendre le transsibérien, donc peut-être que je vais m'offrir un voyage entre Moscou et Vladivostok. – Ça va vous paraître très très long, vous savez. – Peut-être, mais c'est pas grave. – Alors moi aussi, comme l'Académie française, je trouve que c'est le meilleur roman de la rentrée, en tout cas c'est le mieux écrit. C'est pour ça que vous avez choisi un thème rabâché, le mari, la femme, l'amant, c'est pour montrer quel poids c'est bien écrit ? – C'est vrai que c'est un sujet assez éculé et que la difficulté est justement d'essayer de renouveler un peu ce thème. Moi j'ai essayé de le faire en imaginant qu'un homme qui est tombé amoureux d'une femme tire sur quelqu'un d'autre lors d'un mariage, on retrouve sur lui un revolver, qui n'est pas n'importe quel revolver, puisque c'est celui avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud en 1873, et on retrouve également sur lui un cahier sur lequel il a écrit des poèmes. Et au juge d'instruction qui l'interroge, il répond, vous n'avez qu'à lire les poèmes, tout est dans les poèmes. Le juge l'élie, il ne comprend pas grand-chose, convoque donc le meilleur ami de cet homme, qui est aussi l'ami de la femme dont il s'est épris, et son meilleur ami, qui est le narrateur, va se faire l'exégète du recueil de poèmes, dénouer les fils de cette passion amoureuse et aider le juge à résoudre l'enquête. Donc tout le truc, c'est en fait d'essayer de déplacer un peu le curseur, d'essayer de renouveler un peu ce sujet-là en adoptant un point de vue un peu inattendu et qui n'avait pas été vu, puisque j'insère beaucoup de poèmes dans ce livre aussi. Pourquoi vous l'avez intitulé « Mon maître et mon vainqueur » ? C'est un titre magnifique. D'abord, la première raison, c'est que... Oui, mais il n'est pas de vous. Mais justement, c'est pour ça que je l'ai dit. La première raison, c'est que Milan Kundera s'est accaparé absolument tous les meilleurs titres pour les romans d'amour, « L'insoutenable légèreté de l'être », « Risibles amours », « La valse aux adieux », des titres que j'aurais aimé pouvoir donner à mon livre. Et lorsque je l'ai commencé, je n'avais pas de titre et un jour, je lis un recueil de poèmes méconnus de Paul Verlaine, « Chanson pour elle », et je lis un vers, Verlaine écrit « Est-il douce ou dur ? Est-il sensible ou moqueur ton cœur ? » Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. » Et lorsque j'ai lu ça, je me suis précipité sur Google pour voir si quelqu'un avait déjà pris ce vers-là pour en faire le titre, et j'ai su d'emblée que j'allais utiliser ce vers. Ce n'est pas le cœur de la jeune femme qui est le maître et le vainqueur, c'est son corps dans votre roman. – C'est son corps, c'est son cœur. Oui, c'est un roman. Alors, c'est aussi un roman où il y a des scènes de sexe. – Oui, dans tous les romans. – Alors non, justement, je trouve que la plupart des histoires d'amour qui sont racontées en littérature sont parfois assez pudibondes. – Aujourd'hui, vous pensez au XXIe siècle. – Oui, il y a une certaine mièvrerie. Et je trouve que les histoires d'amour passionnelles qui font justement l'économie de ces scènes de sexe passent à côté de quelque chose. Il faut dire que c'est très difficile d'écrire une scène d'amour. Et on peut très vite tomber dans des écueils que j'ai cherché à éviter, justement. – Mais justement, dans votre roman, on voit bien, peut-être parce qu'il y a un narrateur qui n'est aucun des protagonistes, on voit bien au fond qu'on confond aujourd'hui l'amour et le désir sexuel. – Les deux vont ensemble. On confond aussi l'amour et la passion amoureuse. La passion amoureuse est quelque chose de très éphémère. – Liée au désir sexuel ? – Liée au désir, évidemment. Il y a aussi une idée de douleur dans la passion. La première acception de la passion, c'est celle du Christ. Ce sont les souffrances endurées par le Christ. – La passion existait avant le Christ. – Et la passion existait avant le Christ, tout à fait. Mais donc, la passion amoureuse vient avec tout son cortège de maux, de douleurs, de troubles qui ne sont pas forcément dans l'amour. Le sexe, oui. – Moi, j'ai l'impression qu'on est passé du mariage, enfin, en vous lisant, j'ai l'impression qu'on est passé du mariage arrangé autrefois à la passion sexuelle, sans jamais, au fond, que ça se confonde avec l'amour. Au fond, l'amour, c'est ce qu'on a pour ses enfants, pour ses parents, pour ses amis, éventuellement. – Oui, alors, vous savez, moi, lorsque quelqu'un a parlé d'un sujet dont vous voulez parler mieux que vous, vous le citez. Et moi, je trouve que l'une des plus belles définitions qui a été donnée de l'amour, c'est celle de Barthes, dans « Fragment d'un discours amoureux », qui parle de l'assomption démentielle de la dépendance. C'est-à-dire que vous assumez le fait d'être totalement à la merci d'une personne sans laquelle vous perdez pied. Eh bien, cette relation-là, peut-être aussi sexuelle, mais pas forcément. Donc, l'amour peut être dénué de sexe, mais en général… – Vous le dites dans votre livre, en tout cas, le narrateur le dit, je crois, il dit, au fond, cette jeune femme ne vient pas combler un vide… – Elle vient en créer un. – Elle vient créer un manque. – Oui. – Mais est-ce que ce manque-là n'est pas le désir sexuel, ou en tout cas le sexe, plus que l'amour, plus que l'admiration qu'il peut avoir pour elle ? Je prends l'impression qu'il a beaucoup d'admiration pour elle. Il a juste de l'attirance, une attirance sexuelle réelle. – Oui, peut-être, c'est peut-être ça, mais… Oui, mais il y a aussi des couples légitimes, où la sexualité est épanouie, et néanmoins, on connaît aussi des relations adultères. Donc, peut-être qu'on cherche aussi autre chose. Et je crois qu'il a… Mon personnage, Vasco, a pour cette Tina une attiresse qui n'est pas seulement sexuelle, qui est aussi intellectuelle. Il y a un véritable échange. Elle-même était prise de poésie. Elle adore Paul Verlaine. Lui est conservateur à la BNF. D'ailleurs, il va essayer de la séduire en lui montrant la réserve des livres rares, qui est là où sont conservés les plus grands trésors de la BNF. Réserve où j'ai eu la chance de pouvoir pénétrer. C'est une salle qui est grande comme ce studio, où il y a absolument tous les plus grands trésors de la Bibliothèque Saint-Denis de France. La Bible de Gutenberg, les épreuves corrigées des Fleurs du Mal, les poèmes manuscrits de Victor Hugo. Et lui, il va les lui mettre sur la table, l'un après l'autre. Une tension érotique va monter, monter, monter. Et à un moment, ils vont vouloir faire l'amour. Et le seul endroit où ils peuvent faire l'amour, c'est la table. Sauf qu'il y a tous ces trésors. Ils ne peuvent pas débarrasser cette table d'un revers de main. Alors, ils vont devoir reposer chaque livre, chaque trésor à sa place. Puisque dans une bibliothèque, un livre qui est mal rangé est un livre perdu. Après quoi, ils vont pouvoir se connaître un peu plus bibliquement. Mais donc, il n'y a pas seulement cet aspect sexuel de la chose. Je trouve qu'il y a une vraie complicité intellectuelle. Il y a quand même une histoire de cœur dans votre roman, puisqu'il va lui voler à la BNF également. Mais l'autre, celle que rue Richelieu, il va lui voler le cœur de Voltaire. C'est vrai que le cœur de Voltaire est dans le socle de la statue que lui a sculptée Oudon. Voltaire est mort en 1778. Son cœur a été prélevé. Il s'est retrouvé entre les mains du marquis de Villel, qui était un de ses amis. Puis, il est passé d'héritier en héritier. Et à la fin du 19e siècle, il y en a un qui se demande ce qu'il peut faire avec ce truc, qui décide de le léguer à la bibliothèque qui est devenue la Bibliothèque nationale de France, qui a donc fait bâtir cette statue de Oudon. On voit Voltaire. C'est une statue qui est assez amusante, puisque c'est vraiment Voltaire vieillissant, marqué par les outrages du temps. On voit qu'il est très ridé, amégré. Je ne l'ai pas mis en photo pour ne pas donner des idées aux gens. Et dans le socle de cette statue, la Bibliothèque nationale de France a décidé de placer le cœur de Voltaire, qui se trouve dans un petit coffret. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance de faire ce que la BNF appelle une résidence. J'ai été invité à pouvoir me promener à ma guise dans tous les endroits de la BNF. Et résidence au terme de laquelle je devais faire ce qu'on appelait une restitution, c'est-à-dire en tirer un texte que je devais lire sur la grande scène de la BNF. Et je me suis dit que j'allais essayer de dérober le cœur de Voltaire et faire une restitution sans ce premier du terme. Et donc un jour, je suis arrivé avec des affaires de piscine sous laquelle j'avais dissimulé des outils. Moi, je suis venu d'une famille de quincaillers. J'ai décélé cette plaque, j'ai pris le cœur, je l'ai eu pendant une semaine sur le chambrand de ma cheminée et puis je l'ai restitué solennellement. Et j'ai décidé de raconter cette histoire dans le livre puisqu'à un moment, mon personnage, Vasco, cherche un cadeau pour l'anniversaire de Tina et décide de dérober le cœur de Voltaire et de lui remettre. – C'est d'ailleurs une tradition qui se perd. On ne garde plus le cœur des grands écrivains ni leur cerveau d'ailleurs. – Non, mais parfois, on essaye de les mettre au Panthéon. – Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous accepteriez de léguer votre cœur – De léguer mon cœur ? – Oui, où que ce soit d'ailleurs. – Quel intérêt, moi je voudrais être réduit en cendres, une poignée de cendres blêmes solubles dans le vent de la lagune à Venise. Moi je veux être dispersé à la punta de la dogana. – Moi j'ai l'impression que l'amour que vous décrivez dans ce roman, c'est l'amour impossible. Vous dites d'ailleurs qu'il paraît plus grisant que l'amour conjugal. Au fond, elle est partagée entre deux choses, votre jeune femme, entre l'amour conjugal et l'amour impossible. – Oui, et je fais une analogie avec le ver régulier qui est un peu comme l'amour conjugal, c'est-à-dire qui est soumis à certaines contraintes, à certains impératifs. Alors pour le ver régulier, on doit respecter, faire des alexandrins. Si vous faites un sonnet, vous pouvez faire deux quatrains suivis de deux tercés en alexandrin, avec alternance des rimes féminines et alternance des rimes masculines. Et l'amour conjugal, pareil, il y a des contraintes, il y a la pesanteur du tête-à-tête quotidien, par exemple, qui est une contrainte. – Justement, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est plutôt l'amour extra-conjugal qui jouit de ces contraintes. Parce que l'amour conjugal n'a pas de contraintes, au contraire. – L'amour extra-conjugal, il est pour moi débrouvé de contraintes, il est le signe d'une entière liberté, mais sans les… – On n'est jamais libre, puisqu'on ne peut pas se voir quand on veut, on est obligé de mentir tout le temps aux autres, d'inventer des scénarios pas possibles. – Peut-être, il y a ce côté-là aussi. – Là, il y a des contraintes, et là, il y a des briseries. – J'essaie de parler dans le roman aussi. – Et là, il y a des briseries. – Mais justement, alors, on n'est peut-être pas libre, mais on a quand même une sorte de sentiment de liberté absolue, puisque quand on se retrouve, ça n'est que pour s'adonner à l'amour, en quelque sorte, c'est ça. – D'où l'intensité. – Et il y a cette même jouissance dans le vers libre qui est dénuée de contraintes, c'est-à-dire qu'on peut simplement faire de la prose, la couper arbitrairement à la ligne et puis se réclamer du statut de poète. Mais je trouve qu'il y a aussi une véritable beauté. Ce n'est pas du tout un plaidoyer pour l'adultère. – Non, je me demandais d'ailleurs, vous, le narrateur, vous êtes de quel côté, au fond ? Du mari ou de l'amant ? – Je ne sais pas, je suis de tous les côtés, finalement. Je crois que si j'ai de l'indulgence pour mes personnages, c'est par complaisance envers moi-même, puisque certains de leurs traits de caractère ont été empruntés à ma propre personne, que ce soit du côté de la femme, de l'amant ou du mari. – Mais en les faisant, en les juxtabosant, comme vous le faites dans certaines parties du roman, vous montrez bien à quel point il y a quelque chose d'injuste, au fond, parce que si j'emboutis votre voiture, je vous dois des indemnités, si je vous la vole, j'irai en prison, si en revanche, je vous vole votre femme et avec votre femme, vos enfants et peut-être même votre maison, puisqu'elle gardera les enfants et la maison, au fond, je ne vous dois rien et il ne vous reste plus que les yeux pour pleurer. – Et au fond, alors volontairement ou involontairement, vous montrez ça, vous montrez qu'il y a quelque chose d'injuste, au fond, là-dedans. – Oui, il y a quelque chose d'injuste, il y a quelque chose de tragique, il y a quelque chose d'immensément douloureux, l'amour passionnel et un amour qui s'en va, Sioran disait qu'un amour qui s'en va est une si riche hypreuve philosophique que d'un coiffeur, elle fait un émule de Socrate. Eh bien, c'est vrai que c'est une très riche hypreuve philosophique, ça peut être pire qu'un deuil, la fin d'un amour, c'est le deuil pour soi-même d'une personne qui est encore en vie, que d'autres peuvent toucher, entendre, sentir, et pour vous, elle n'existe plus finalement, vous n'y avez plus accès, donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait terrible. Et je crois qu'il y a un basculement qui s'opère dans la vie entre le moment où on raille en quelque sorte les souffrances du jeune Werther et celui où les ayant éprouvés, on les fait sienne, on les comprend, on les endosse et on ne prend plus le chagrin amoureux à la légère. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de montrer puisque cette histoire est une fiction. En revanche, les sentiments que j'ai voulu restituer, je les ai évidemment éprouvés. Ils seraient totalement... Comme nous tous. Oui, comme nous tous. C'est tout à fait banal. Ce qui est nouveau dans votre histoire par rapport à d'autres romans qui ont pu traiter de la même affaire, c'est le smartphone. Le smartphone, c'est la boîte noire des couples aujourd'hui. Si vous accédez au smartphone de votre compagne ou de votre compagnon, vous savez à peu près dans quel état se trouve votre couple. Vous savez, c'est ce qui arrive au mari dans votre roman. Mais pourquoi est-ce que, en l'occurrence, votre héroïne, pourquoi elle a tout gardé ? Pourquoi elle n'a rien d'effacé ? Parce qu'on a sans doute un désir justement de consigner les histoires que l'on vit. Au risque de se faire découvrir. Au risque de faire tout voler en éclats. Et c'est lorsque Orwell, dans 1984, parle du télécran, c'est-à-dire cet instrument de privation de nos libertés qui est gouvernementale. Ce télécran, finalement, on l'a aujourd'hui dans notre poche et de notre plein gré. Toute notre vie est consignée quasiment minute par minute. et pour autant, on trouve ça tout à fait normal. Oui, mais on pourrait au moins effacer ce qui risque de nous confondre. C'est vrai, mais sans doute que... La morale de votre roman, pour moi, c'est que tout est une question de timing. Vous appelez ça de kéros. Du moment, au fond. Le moment choisi. Au fond, du moment de la rencontre dépend l'histoire d'amour elle-même. Oui, bien sûr, le moment de la rencontre. Si elle avait rencontré l'amant avant le mari, ce serait peut-être l'amant qui serait devenu le père de ses enfants et pas l'inverse. Bien sûr. En fait, l'amour tient autant au moment de la rencontre qu'à la personne que vous rencontrez. C'est aussi bête que ça. C'est une histoire de disponibilité. Ça s'intitule Mon maître et mon vainqueur. Ça vient de paraître chez Gallimard. Et c'est signé François-Henri Désérable. C'est votre vrai nom, François-Henri Désérable ? C'est mon vrai nom et mon vrai nom. C'est le futur. C'est le futur. C'est le futur. C'est le futur. Merci.